... Alors, nous allons essayer quand même aujourd'hui de faire quelque chose que nous n'avons pas pu faire en février. C'est-à-dire, nous avons parmi nous d'honorables invités qui sont là, M. et Mme Descennes. On va essayer quand même de les donner la parole. Peut-être qu'on apprendra quelque chose qu'on notera et qui pourra nous aider pour continuer le chemin que nous faisons. C'est un honneur que nous voulons les faire en les donnant quand même la parole. M. Descennes. ... ... ... Bonjour à tous. Donc, voilà. Nous, on a connu un peu l'association par l'âge avec qui on a travaillé. On travaille toujours avec puisque je fais partie de la société CFI. Et donc, on a été intéressé parce qu'on voulait un petit peu savoir qu'est-ce qui pouvait... En quoi on pouvait contribuer et apporter notre soutien, je dirais, qui est de goût. Donc, on est venu et puis on a vu effectivement la pauvreté en fait qu'il y a dans ces villages-là. Alors que nous, on vit normalement et on pourra apporter un peu de soutien et permettre ainsi de, comment dire, approfondir l'association et améliorer, je dirais, tout ce qu'on peut, tout ce qu'on pourrait apporter. Voilà. Donc, on est ravis qu'aujourd'hui, toute l'équipe de l'association ait réussi à mener à plein sa première étape. On leur souhaite effectivement de continuer. On leur apportera toujours notre soutien et on essaiera de faire en sorte qu'ils puissent aller au-delà de leur expérience et apporter à Côte du Goût et puis évidemment au village et au alentour tout ce qu'on peut leur apporter, que ce soit en santé, en informatique, en éducation, tous les éléments en fait qui pourront améliorer leur vie. Voilà. Donc, merci encore à l'association. Merci encore à toute l'équipe de continuer dans cet objectif de face que c'est très difficile, effectivement, surtout de nos jours et avoir encore des associations qui ont le courage de faire ça. Aujourd'hui, je crois qu'on peut les remercier, les applaudir. Voilà. Applaudissements Alors, sans tarder, nous allons essayer de parler du point de la rencontre aujourd'hui, c'est-à-dire que l'association a décidé de présenter sommairement le bilan de ces réalisations quand même de 2016, puisque en fait, on a un devoir de compte-rendu, on a un devoir de clarté, de transparence dans notre collaboration avec les donateurs, les membres de l'association et ceux qui nous donnent aussi leur temps à venir nous écouter et nous soutenir de quelque manière que ce soit. Donc, l'association Cadec, forte de sa noble philosophie de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations tout en résistant fidèles à ses principes et objectifs, se voue à tout faire dans la clarté et dans la transparence. Voilà pourquoi, par obligation, mais de surcroît pour le respect de ses membres et donateurs, l'association tient à vous présenter le bilan dressé de ces réalisations de 2016. Alors, les activités ont ciblé deux grands secteurs, notamment, comme vous le savez, la santé et l'éducation. Et concernant le secteur de la santé, pour les différentes réalisations précitées en termes numéraires, le bilan montre, en fait, un investissement global de 2 152 euros, ce qui constitue, en monnaie locale, 1 411 619 francs 47. Les frais de transport représentés 152 euros, les revenus et dons constitués en moyenne 375 euros. Donc là, en fait, si nous regardons ce que nous avons reçu comme dons et ce que nous avons dépensé pour une valeur matérielle de 2 000 euros et un investissement global de 2 152 euros, ça veut dire qu'il y a forcément un effort qui s'est fait quelque part. Alors, tout un début est difficile, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est le début de l'association. Nous ne savons pas, en fait, nous n'avons pas encore de connaissances ou de donateurs où il n'y a pas encore... Les adhésions se font au fur et à mesure. Et ces adhésions, ce coût d'adhésion, cette carte de membre qu'on achète symboliquement ou les donations que nous avons reçues, que ce soit numéraire, ne pouvaient pas nous aider à financer nos engagements que nous avions pris pour le secteur de la santé. Donc, là aussi, pour ce secteur, les membres actifs de l'association CADEC, notamment le bureau, qui sont obligés de cotiser 240 euros par an, mais en plus de cela, nous nous sommes réunis, nous avions pris des engagements et que le moment d'exécuter ces engagements était arrivé, mais les moyens n'étaient pas là. Donc, les membres se sont associés, ont associé leurs efforts, ont fait d'énormes sacrifices pour se cotiser encore de l'argent afin de respecter les engagements pour une valeur de 2 152 euros pour la construction de la salle d'attente que nous avons visualisée tout à l'heure, dont les travaux s'achèvent dans ce mois de décembre. Alors, pour le secteur de l'éducation et de la formation, en plus du matériel qui a été donné, une partie du matériel a été en don par d'abord la société CFI et que nous remercions au passage, mais aussi en matériel neuf qui a été acheté toujours avec notre partenaire CFI comme promis à M. Villard, notre parrain, au mois de février. C'est-à-dire que nous travaillons avec eux, la collaboration c'est du donnant-donnant. Nous bénéficions certes de dons, de matériels que nous pouvons utiliser, mais si on doit acheter aussi certaines choses que CFI vend, nous l'achetons chez eux. Voilà pourquoi on a acheté les deux vidéoprojecteurs interactifs à CFI d'une valeur de 2 588 euros que nous avons complétés avec les tableaux numériques interactifs qui nous ont été donnés pour compléter et avoir une installation complète et fonctionnelle. Donc, pour le secteur de l'éducation, il y a eu des frais de stockage en fait qui pèsent beaucoup parce que le box que nous avons, nous avons deux boxes dont 200 euros par mois et l'autre de 200 euros par mois que nous payons par trimestre et là aussi, c'est des efforts que nous ne voulons même pas compter parce que de toute façon, ce matériel, aujourd'hui, le problème que nous avons avec l'agence qui s'occupe de nos boxes, c'est qu'on a du matériel qui est dehors et que nous, parfois, nous sommes obligés de donner un petit 50 euros en plus aux gardiens, aux vigiles de nuit pour nous surveiller ce matériel parce qu'on n'a plus là où le mettre. C'est des tableaux, ils sont lourds, ils sont coûteux, mais qu'on doit quand même forcément soit acheminer ou les mettre dans un box sécurisé parce que quand même, c'est un don, donc nous devons respecter aussi le geste de nos donateurs et faire tout pour utiliser ce matériel qu'on nous donne à bon usage. Alors, le coût global, en fait, concernant le secteur de l'éducation et de la formation s'élève à 4 377,28 euros, ce qui représente 2 871 307 francs CFA, 45. Voilà, en quelque sorte, et si nous additionnons les 2 investissements, en fait, on se retrouve à 6 529,28 euros, ce qui représente, en fait, en franc CFA, monnaie locale, 4 282 926 francs CFA. Voilà, en quelque sorte, madames et messieurs, le peu que nous avons pu faire pour l'instant, mais le plus difficile, c'était de respecter nos engagements tout en sachant que nous n'avions pas les moyens suffisants, en tout cas, pour le faire. Mais nous espérons, en tout cas, des adhésions, nous espérons des rencontres enrichissantes que nous faisons, nous espérons que nos dossiers de demande de subvention appuyés par des preuves, parce que là aussi, il faut prouver. Ce n'est pas évident, c'est un grand parcours, il faut vraiment convaincre. Et pléthore d'associations ont été formées, mais la réputation des associations aujourd'hui aussi, elle n'est pas à 100% bonne, parce que nous savons qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'utilisation du non-association pour bénéficier de biens et de s'en servir à des fins commerciales ou bien autre chose. Donc, aujourd'hui, en France, ou partout, même au Sénégal, je prends en France pour obtenir un don, il faut quand même un parcours, il faut un dossier solide, un dossier clair, un dossier net. Au Sénégal, vous arrivez, là aussi, il faut que votre dossier soit solide, malgré que c'est la corruption, on parle de tout, le dysfonctionnement que nous pouvons avoir, qu'ils n'ont pas les moyens de vérifier est-ce qu'une association, elle est authentique ou elle est fictive, alors, à première vue, forcément, vous allez abcèter d'être jugé en tant que commerçant qui a rapporté du matériel et qui va le vendre quelque part. Donc, là aussi, il faut un grand combat pour prouver que vous êtes une association à but humanitaire et que vous n'avez en aucun cas l'objectif de vendre du matériel pour vos fonds personnels. Donc, voilà, en quelque sorte, ce que nous avons pu réaliser pour cette période entre février et décembre. Nous avons nos perspectives que nous avons citées tout à l'heure et nous souhaitons et nous espérons surtout beaucoup plus de force pour l'année 2017 afin déjà de se servir du matériel qui est disponible, de le mettre en oeuvre et de pouvoir équiper et moderniser les structures scolaires et sanitaires qui sont dans la région de Kédougou tout entière en parlant de communautés rurales et des zones éloignées ou enclavées. Voilà, madames et messieurs, ce que nous pouvons dire concernant le bilan et je vais laisser la parole peut-être à M. Soiré, le vice-président aujourd'hui qui a perdu la parole et je pense qu'à la fin, c'est moi qui perdrai la mienne, la voix parce que, voilà, je fais le boulot en double. M. Tigiré, je vais, on va passer la parole au responsable de l'organisation, au secrétaire général de l'organisation pour nous, nous, alors, là, vous allez parler, M. le secrétaire général, vous allez parler, vous allez parler. Avant tout, moi, je remercie tout le monde. Avant tout, bonsoir tout le monde, je remercie tout le monde à venir ici. Je suis le responsable de l'association de l'organisation. Avant tout, déjà, au début, c'était difficile, mais, à votre, je vais parler. Voilà. Voilà. Bon, bonsoir. C'est ce que je veux. Voilà, c'est ça. Bon, avant tout, je remercie tout un chacun. Alors, je vais vous remercier tout le monde. Donc, je vais vous parler pour la possibilité que vous ne vous entendez pas. Voilà. je vais vous parler pour participer pour une réunion en 2016. Je vais vous expliquer à lui. Pour 2017, il y a un projet qui va être 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 Parce que, je vais vous remercier l'engagement qu'on va faire, on ne va pas dire comme ça, qu'on va faire, après, fin d'année. Il faut encore vous marquer. Nous, ce n'est pas ça. Nous, le baron nous mentir mais on ne va pas prendre les choses. Le baron nous mentir on ne va pas dire qu'on ne va pas qu'on se barbacher qu'il y a déjà marreillé. Nous, le projet nous mentir c'est petit à petit que le baron est à l'endorme. On va ouver nous mettre à l'endorme. On ne va ouver le carré. Donc, nous ne sommes pas là aussi comme nous comme la politique On est là aussi à mettre l'oeil sur les communes et les politiciens qui nous permettent d'envoyer les politiciens. Nous, on est là pour les sénégalités. Je ne suis pas quelqu'un de parole dans le public. Je remercie tout le monde. Il me faut du courage parce que moi, je m'en bats avec IERA. Ça fait longtemps. Vous nous connaissez. On n'a pas étudié, mais on se bat toujours pour Kédougou. Toujours, on se bat pour Kédougou, moi et IERA. Donc, ce que vous êtes en train de faire, bon courage. Je crois qu'on est là, on est ensemble. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je pense très bien. Ici, entre nous, il n'y a pas à se présenter. On se connaît tous. Sinon, c'est Niamouré Kamasoro, précisément Ibrahim. Tout a été dit, donc les années sont passées. Mais je remercie d'abord le bureau. M. On n'a pas réussi d'un seul coup. Ce n'est pas un échec. Qu'est-ce qui est un échec ? C'est l'abandon. On a la lumière. Frankenstein. 999 fois, il a essayé. Au millième coup, il a réussi. Il faut se battre. Nos années, il a essayé. Chez Ruy, il est là. On est tous passés par là. Mais ce que je demande aujourd'hui, c'est l'unité. C'est l'union. Parce qu'on a vu ici quand même, ça, c'est des preuves concrètes. Ça peut encourager. Quand on pense qu'aujourd'hui, qu'il y ait le goût, démographiquement, ça évolue. Parce que c'est un carrefour économique sur tous les plans. Donc, on voit frontières avec le Mali, la Guinée. Et puis, voilà. Il y a beaucoup de potentialité. Il y a beaucoup de ressources. C'est le grenier du Sénégal. Mais si on est sur place, on est vraiment dessus. Et je crois bien, c'est bien réfléchi pour le bureau. Ces gens-là, ils ont bien réfléchi. La base de tout, c'est la santé. Sans la santé, on n'arrive à rien. Et comme l'a dit Mandela, aussi, l'éducation, c'est le diplôme numéro 1. C'est la base de tout. Ils ont ciblé. Ça, c'est des cibles. Donc, mais j'évite tout. Déjà, la salle est vide. Mais je tiens à éviter, à mastifier l'association. Parce que c'est ce que nous demandons. De près ou de loin, dans l'ombre. Donc, puisqu'ici, on se rencontre, il y a des cérémonies, il y a des baptêmes. Et tout ça, c'est de sensibiliser. C'est de faire véhiculer. Parce que ça, c'est pour notre région. C'est le terroir. On se bat pour ça. On peut compter sur les autorités. Mais déjà, nous, sur place, il faut qu'on se lève, qu'on se batte, qu'ils nous voient sur le chemin. Donc, c'est pas que Kédougouville, comme il l'a dit. Ça peut être à Vincent Grand. Ça peut être à Bande Fassi. Ça peut être à Salémata. Donc, ça, c'est une fierté. Si on voit, aujourd'hui, cette réalisation, c'est du concret. Donc, j'évite toute la diaspora de Kédougou à venir fédérer. Que l'on soit solidaire. On a vu des exemples parce qu'on se base toujours sur ça. Donc, il y a eu des associations qui ont été créées ici, mais qui n'ont pas eu de suite. Mais maintenant, on a vu ça, c'est un bon exemple. D'abord, on a commencé à venir payer les cartes de membres parce que c'est très important. Vu les réalisations qui ont été faites ici, la carte, c'est à 10 euros. On ne va pas dire que c'est ça qui arrive. Mais c'est très important pour l'association, pour avoir un bon nombre. J'évite tout le monde qu'on fasse passer le message partout. Ils insistent tout le monde à les inviter à venir adhérer à payer les cartes pour que l'association soit mastifiée. C'est très important. Ça, c'est un point important pour eux. Donc, je remercie tout le monde. Je ne vais pas être long et puis merci. Alors, mesdames et messieurs, sans pour autant mettre à l'écart nos jeunes frères qui, nous espérons, seront la relève de tout ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, ils nous accompagnent. Ils nous aident. Ils adhèrent. Ils participent énormément dans tout ce que nous essayons de faire. Ils se mettent vraiment disponibles. Et nous allons juste quand même les passer le micro parce que je pense qu'ils ont leur mot à dire. Bonjour. Je ne sais pas si j'espère que tout ce qu'ils ont dit nous va droit à cœur et puis ça nous intéresse tellement. C'est des activités. C'est une association qui nous concerne tous. Je n'aime qu'il est le goût. Désolé, en fait, je n'ai pas l'habitude de parler devant devant du monde. C'est pour ça, si on peut. Voilà. Tu as tout compris, quoi. En fait, je m'appelle Bokarniaï. Je suis un membre de l'association. En plus, depuis qu'ils nous ont appelés pour cette association et puis ça nous a intéressés. Dès lors, on est toujours derrière eux. On suit toutes les activités en temps. Ils nous ont expliqué l'objectif. C'est quelque chose qui touche la jeunesse de Kédougou. Surtout nous jeunes qui viennent d'arriver. On voit les faits. On sait qu'est-ce qui se passe là-bas. On a besoin des gens comme eux pour nous guider. Ils nous ont proposé des trucs et puis on a accepté de collaborer avec eux. Et je pense lors des derniers réunions, on avait tout discuté. On avait dit ce qu'on avait à dire. Ça va pas. C'est un intervenant qui ne peut pas manquer à ça. C'est M. Kamasoko qui représente aussi l'association de l'Aminia. Voilà. M. Kamasoko, faites-nous part de vos... Merci. Et après, nous passerons quand même un peu de temps à déguster, à savourer les petits produits que nous avons là, afin que chacun puisse quand même aller se reposer, puisqu'il y a certains qui habitent très, très, très loin. Merci. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Kamasoro Elaj Younusa. Lors de la première rencontre, je pense que j'ai pris part à cette rencontre. Donc, je viens pour représenter notre association qui est ASDDR, l'Association Sénégalaise d'aide au développement rural. Mais je viens aussi pour représenter notre village, c'est-à-dire l'Aminia, qui est à côté de Kédougou, 13, 500 kilomètres de Kédougou. Mais aussi le diarra, le diarra, c'est-à-dire Silla Kunda, Baiti Lai Djenji, Same Kota, Diarra Ba. Donc, tout ça, c'est le diarra. Je viens tout particulièrement aussi pour représenter une question qui m'est fondamentale, c'est-à-dire l'éducation. Peut-être que certains parmi nous ici ignorent que j'ai été enseignant à Kédougou, mais la question, ces questions-là que vous abordez, m'intéressent énormément. La question de l'éducation. J'ai enseigné à Kédougou. Je sais les réalités de l'éducation à Kédougou. Je prends l'exemple de Baiti Lai. Pour rejoindre Baiti Lai, il faut traverser un fleuve. Et Dieu seul sait combien de vies, combien d'hommes ont laissé leur vie dans ce fleuve-là. Et les enseignants prennent des risques, n'est-ce pas, pour rejoindre ce village-là et donner le savoir à ces enfants. Donc, la question de l'éducation, vraiment, je vous encourage. Et ce n'est pas pour rien que quand je suis arrivé ici en France en 2011, j'ai demandé à mes frères de s'unir et de faire quelque chose, c'est-à-dire être dans l'action. Comment ? C'était difficile d'arriver au bout de quelques mois, demander à s'unir et ensuite essayer de faire quelque chose. Ce n'est pas évident parce que, voilà, des problèmes administratifs, le travail, tout le monde ne travaille pas. Même pour acheter des cartes de membres à 10 euros, ce n'est pas évident. Mais il faut le dire et essayer de le faire. Aujourd'hui, on en est là, on l'a fait, on a créé notre association, on a fait des actions, notamment la clôture de l'école. Depuis plus de 40 ans, une école créée, mais qui n'a jamais connu un mur, ce problème, il est résolu aujourd'hui. Alors, nous nous sommes dit aussi qu'il faut une case de santé, aménager un lieu, acheter des médicaments. 5 euros, 10 euros, c'est peu, mais c'est beaucoup là-bas. Il faut qu'on le fasse. On l'a fait, on a aménagé une case de santé et elle est née, elle fonctionne, elle a fait des bénéfices. Et aujourd'hui, un peu plus loin dans le village, on est en train de construire une salle d'attente, une salle de consultation, une salle de pharmacie pour stocker les médicaments, etc. Donc, voilà, c'est des actions concrètes. En tout cas, moi, j'ai dit que cette association, nous aimerions en tout cas travailler en étroite collaboration avec eux pour essayer de voir. Parce que Kédougou, aujourd'hui, les enjeux sont là, les images le montrent, la santé. Voilà, on a l'impression que la population de Kédougou est en train de dormir parce qu'il n'y a pas d'action. Kédougou, depuis ma naissance, depuis que j'ai connu Kédougou, elle est là, quoi. Elle se dégrade et la population, elle est là. Nos aïeux qui sont passés, quelqu'un l'a cité, Feu, Mamba Girassi, il a beaucoup fait à Kédougou. Des gens comme lui, s'il y en avait autant, eh bien, Kédougou ne serait pas à ce niveau-là aujourd'hui. Donc, je salue votre engagement, je salue votre action et je me joins à vous, n'est-ce pas, pour essayer de faire avancer les choses. Voilà ce que j'avais à dire. C'est très difficile de parler en public, surtout devant des gens comme ça. Mais voilà, je suis avec vous et je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de notre rencontre et au nom de l'ensemble des membres de l'association KADEC, permets-moi de vous adresser en fait nos salutations, mais surtout nos remerciements pour votre présence, parce que cette présence nous honore, mais elle rehausse surtout le courage dont nous aurons toujours besoin pour conserver cette organisation naissante. D'une part, mais pour continuer aussi le combat entrepris depuis le début de l'année 2016. Votre présence, elle confirme d'autre part que notre initiative, cette initiative, cette idée que nous voulons aujourd'hui mettre en lumière avec des actions, est une idée noble, c'est une initiative noble. C'est votre présence aussi qui confirme cela, ça nous rassure, ça nous rassure. Ce que vous nous avez dit est déjà noté. Nous continuons toujours à prendre note. Nous souhaitons toujours vous accueillir, échanger, et nous souhaitons surtout que nous soyons plus nombreux prochainement, afin que le débat soit encore beaucoup plus riche, afin que les notes nous servent encore davantage à mieux aller de l'avant. Le seul combat, en tout cas, que nous avons à mener, nous le savons, les attentes sont élevées, énormément longues, mais nous espérons et nous croyons à ce que nous faisons, nous croyons à ce qui nous anime. Nous y croyons. Nous y croyons énormément. Alors, il y a une fois, on m'a fait parler en public concernant Kédougou, et je me suis moi-même surpris par le ton et la force avec laquelle je parlais. J'étais un peu gêné à la fin. Et je me suis posé des questions, mais entre-temps, il y a quelqu'un qui m'a dit, ça se sent que ce que tu dis vient du fond de ton cœur, parce que tu le dis avec force, tu le dis sans murmurer. Eh bien, quand on croit à ce que nous faisons et que ce que nous faisons est pour l'intérêt général, nous n'y gagnons rien du tout et le seul bonheur qu'on y gagne vraiment, c'est de voir le petit sourire d'un enfant, c'est de voir le petit sourire d'un malade à qui on a apporté quelque chose. Moi et mes camarades, c'est le seul bonheur que nous partageons. Nous l'avons vécu récemment à Kédougou. En février, on ne s'est pas rendu compte en fait que ce que nous avons initié servait à quelque chose. On ne s'était pas encore rendu compte. Mais quand on a été sur le terrain, lors de l'inauguration, quand on a vu des enfants nous remercier et nous dire qu'ils ont compris qu'il faut apprendre pour savoir, savoir pour servir, servir pour exister, on a tous eu les larmes dans la salle. Et c'est ce jour-là qu'on s'est rendu compte que c'était important ce que nous essayons de faire. Et à partir de ce jour, on a repris courage, on croit davantage à ce que nous essayons de faire. Et vous, avec nous, nous ne pouvons que vous remercier parce que vous contribuez de la même manière que nous à un avenir meilleur pour ces populations. Nous vous remercions infiniment et nous souhaitons vivement et toujours vous accueillir parmi nous afin que cette association puisse pouvoir arriver à ses fins. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.